Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et application Oui je porte un bonnet Oui on est en juin Mais je vous explique Je retourne demain chez ma coiffeuse refaire un petit peu mes mèches violettes Et toutes les filles qui font des couleurs vont comprendre pour que la couleur prenne mieux il faut avoir les cheveux pas hyper propres Vous voyez moins ils sont propres plus la couleur accroche et donc voilà si vous voulez je vais vous épargner ça parce que là ils sont quand même heureusement que j'y vais demain et pas dans deux semaines non ils sont pas c'est vrai que la couleur accroche mieux donc elle m'a demandé elle m'a dit gardez donc voilà j'allais pas les laver la veille ça aurait été aller faire ça pour rien bref donc je porte un bonnet au mois de juin et puis de toute façon je vais venir les bonnets et je vais même sortir avec alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fond de teint c'est le Skinfit de chez Chou et Mora c'est lui dont je vous parlais dans mon coup de gueule que j'avais demandé à deux personnes qui ne savaient pas trop qui ne m'avaient pas répondu comme il fallait bref c'est un autre débat j'ai acheté ce fond de teint pour plein de raisons alors c'est le nouveau fond de teint Chou et Mora vous aviez vu avec le Light Bulb que j'adore les fonds de teint Chou et Mora le Light Bulb c'est mon premier mais je l'ai trouvé super bien je l'adore je le mets tout le temps il était vendu avec sa petite éponge Bulb celui là est vendu aussi avec son épaule avec son éponge voilà il fait 30ml il a un SPF de 30 et alors il a une particularité c'est un fond de teint longue tenue qui est bifasé alors là évidemment vous n'allez pas le voir parce que quand j'ai descendu mais il est vraiment si vous le posez comme ça une journée il est vraiment bifasé donc il faut vraiment bien secouer à la première utilisation je vais vous le dire maintenant parce que j'ai oublié après la première utilisation moi je secouais je secouais je secouais et c'était que transparent ce qui sortait et en fait il faut bien que vous entendiez la bille c'est à dire que moi la première utilisation j'ai du secouais pendant 5 minutes jusqu'à ce que ça libère bien les pigments qui sont au fond donc j'allais secouais 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 pendant 10 minutes enfin 10 minutes non peut-être pas 5 minutes mais voilà attendez de bien entendre la bille qui est au fond et ça veut dire que c'est bien mélangé après il se rebifase et ça ne se bloque pas pareil mais je pense que c'est vraiment la première utilisation comme il reste bien rangé et tout voilà bref et c'est un fond de teint donc longue tenue bifase et sans corps gras du tout donc c'est le fond de teint parfait mais vraiment parfait pour les peaux grasses mais moins pour les peaux à imperfection donc il est un petit peu, vous voyez mais il est, comment dire quand vous le mettez, il se fixe déjà il n'y a pas de corps gras donc là je l'ai mis je vous ai fait l'application j'ai mis du blush un tout petit peu de bronzer en 3 mes yeux, ma bouche j'ai pas mis de poudre et il tient quand vous l'appliquez vous avez l'impression le temps qu'il se fixe bien c'est à dire entre le moment où vous l'appliquez où c'est vraiment comme de l'eau et celui où il est vraiment sec vous avez une minute où ça colle un petit peu mais vous inquiétez pas ça va passer c'est vraiment le temps qu'il se fixe et après c'est encore mieux qu'une encre c'est à dire que vraiment voilà il a pas une couvrance de ouf mais il couvre quand même mais c'est pas la meilleure couvrance du monde alors c'est sûr qu'après il faut choisir entre si vous avez une peau très grasse avec des imperfections voilà dans ces cas là peut-être plutôt le Marc Jacobs mais celui là en réalité est un peu plus facile à appliquer c'est surtout qu'on se loupe moins mais vraiment si vous avez une peau grasse avec pas ou peu d'imperfections je vous conseille celui-ci avec un correcteur au pire parce qu'il est vraiment bien alors moi j'ai la teinte 375 light amber plus et donc sa deuxième grosse grosse particularité c'est sa méthode d'application donc c'est un fond de teint qui est liquide alors là vous allez vous le dire ça commence à être compliqué mais en fait c'est d'une simplicité enfantine mais c'est vrai qu'à l'explication c'est très compliqué c'est un fond de teint qui est liquide comme de l'eau c'est un fond de teint qui est liquide comme de l'eau voilà donc là j'en ai pas mis beaucoup mais si je mets 3-4 gouttes voilà tout de suite vous voyez c'est de l'eau le truc c'est à dire qu'il se fixe direct voilà et avec est vendu cette petite éponge qui est double face bon là je l'ai utilisé donc vous allez pas le voir mais cette face là qui est plus avec qui est la face pinceau qu'ils appellent et plus enfin l'autre face est blanche et celle-ci elle est un petit peu orangée vous prenez avec cette face là en tapotant cette face là elle ne boit pas la matière vous appliquez comme avec un pinceau et avec l'autre face donc qui est la face normale d'une éponge vous tapotez pour le faire entre guillemets pénétrer comme ça ça paraît super compliqué moi aussi la première fois je me suis dit ça va être ce truc et tout pour l'appliquer j'ai même regardé un tuto de Shuemora donc en japonais voilà mais en fait ça se passe très bien et c'est très facile à appliquer et au final c'est très c'est ludique c'est à dire que au final on prend l'habitude de prendre en plus on voit vraiment la différence entre les deux côtés de prendre celui-là de tapoter brosser un peu et avec celui-ci de faire pénétrer c'est pas c'est pas comme s'il y avait 15 outils dont on avait besoin au niveau du prix franchement il est très 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 intéressant puisqu'il fait 30 millilitres donc il est vendu le fond de teint avec son éponge et il est à moins de 40 euros je crois qu'il est aux alentours de 36 euros si je me souviens bien et franchement c'est top parce que Shuemora c'est quand même une marque une très bonne marque vraiment hyper pointue là c'est un fond de teint qui est vraiment spécial sans aucun corps gras je veux dire qui tient toute la journée vraiment je l'ai mis depuis que je l'ai acheté plusieurs fois il tient très très bien et franchement je vois pas enfin il est pas il est vraiment pas cher pour son prix surtout que vous avez l'applicateur avec la petite éponge il suffit de la laver à l'eau et au savon enfin normal comme une éponge par contre je sais pas si elle se vend toute seule faudrait que je regarde sur leur site ou quoi mais bon elle est vendue avec donc je trouve ça pas cher du tout parce que si vous comptez genre le prix d'un beauty blender qui est à 15 euros ça vous fait que le fond de teint vous revient à 20 20 22 euros max quoi je vais vous laisser avec l'application comme ça vous allez pouvoir voir que c'est quand même simple et puis on se retrouve juste là alors donc je vais commencer à prendre mon skin feed donc là il s'est déjà mélangé en le descendant mais je vais bien remélanger vous voyez on entend bien la bille j'espère que vous l'entendez aussi donc je mélange bien et ensuite donc je vais prendre la fameuse petite éponge et c'est là que tout va se jouer vous allez voir j'en prends quelques gouttes sur ma main vous voyez que c'est vraiment de l'eau je prends le côté qui est plutôt rosé qui est plutôt presque fou à l'huile je l'appelle ça de côté pour pinceau mais c'est presque ça en fait vous voyez que ce côté là ne boit pas la matière et elle reste vraiment dessus et je viens l'appliquer comme si c'était un pinceau donc vraiment je brosse et avec l'autre côté je viens tapoter là comme si c'était un beauty blender ou autre mais je viens plutôt tapoter donc normalement ils disent de faire par zone c'est à dire vous mettez 3-4 boutes à chaque fois vous prenez en tapotant avec votre côté pinceau et vous venez appliquer c'est super frais en fait c'est vraiment comme si vous appliquiez une eau alors comme ça ça peut paraître fastidieux mais en fait ça ne prend pas de temps que ça comme je vous disais il est très léger donc il n'y a pas une couvrance de dingue on peut vraiment pour se louper c'est dur et ce qui est bien c'est que même sans avoir une couvrance de dingue il est quand même modulable donc vous allez voir donc là je finis ma première couche avec la petite forme de petite maison le petit coin vous pouvez être sûr de bien aller dans les petits recoins et tout pour bien estomper et donc voilà ensuite je vais en remettre un petit peu donc là la couche qu'on a mis même si on a mis 3-4 fois c'est vraiment très fond c'est vraiment un voile donc il fait vraiment c'est ça on va faire vraiment le travail de fond de teint vous voyez et ce que j'aime bien c'est qu'on a l'impression qu'il ne met rien parce que quand on le met au début c'est comme de l'eau mais dès qu'il sèche donc là la blanche elle sèche elle sèche déjà on voit qu'il y a un petit peu plus de couvert c'est pas raconté mais on peut arriver à un truc très joli je ne vais pas en remettre autant par exemple sur le front on n'est pas en ayant de besoin donc là je vais en remettre vraiment comme d'hab je ne change rien là où j'ai des imperfections voilà on lisse et après on tapote on lisse et on tapote on lisse et on tapote rien de très en fait il peut faire peur comme ça mais en vrai il est hyper simple d'utilisation et donc voilà pour moi c'est fini vous voyez j'ai pas besoin d'une coubrance enfin j'aurais besoin sur les boutons et tout de rajouter de camoufler mais en tant que fond de teint pour mes rougeurs etc bah franchement il est nickel donc voilà vous avez vu c'est pas non plus la fin du monde une fois qu'on a compris le principe ça va vite c'est facile et tout ça et tout ça donc pour résumer je vous conseille en vrai à toutes les peaux parce que par exemple moi j'ai pas la peau grasse mais là l'été arrive l'été arrive normalement et c'est vrai qu'avec la chaleur la transpiration etc et ben forcément on a tendance voilà donc un fond de teint sans corps gras dans tous les cas ça peut servir à tout le monde sauf les peaux très sèches et très 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 déshydratées mais moi ma peau est normale plutôt mixte l'été mais sinon normale déshydratée toute l'année et franchement il me convient très bien il m'assèche pas et tout mais si vous avez la peau très sèche ou extrêmement déshydratée voilà mais sèche n'y pensez même pas parce que comme il n'y a pas de corps gras il va tout vous marquer etc par contre les peaux normales mixtes grasses extra grasses etc il va faire votre bonheur le seul truc c'est donc pour camoufler les imperfections vous avez vu comment les boutons que j'avais là les trois petits trucs ont quand même été pas trop mal cachés donc à évaluer mais si vous avez une vraie grosse acné et que vous voulez vraiment camoufler et que c'est votre priorité ça va pas être le fond de teint qui va vous combler mais si c'est l'inverse que vous avez la peau plutôt grasse que ce que vous voulez atténuer c'est les brillances et que vous avez deux trois imperfections mais voilà c'est pas vous pouvez le faire avec un correcteur ou quoi foncez il va faire votre bonheur je sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre parce qu'en fait il est génial mais voilà une fois qu'on sait l'appliquer et qu'on sait qu'il est sans corps gras et que rien que pour ça il tient il se fixe il est hyper agréable mais en fait il n'y a pas des masses de trucs à dire parce qu'il est juste très bien en fait il est juste top donc ça sert à rien d'étaler sans vendre truc à son sujet il est juste super top voilà je vous laisse la fiche par là avec toutes les autres revues et applications si ça vous intéresse si vous voulez voir ça dites moi si vous vous avez testé un fond de teint chou et moi autre que le light bulb et celui-ci donc le skin fit je sais qu'il y en a il n'y en a pas 4 tonnes mais ils ont un fond d'un poudre par contre qui m'étonne pas mal voilà donc dites moi ce que vous avez testé si lui vous le connaissiez s'il vous intéresse voilà si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo n'hésitez pas à me poser dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo bye bye ous-titres par Jérémy Diaz